... Tenue aujourd'hui d'un conseil des ministres au palais présidentiel, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, la rencontre a tablé sur plusieurs sujets relatifs à la vie de la nation. ... En prelude au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement, la 13e session extraordinaire du conseil des ministres de la CDAO a eu lieu à Yamoussoukro. L'examen de conclusion de la réunion du comité extraordinaire du comité ministériel de suivi des négociations était au centre du conclave. Deux mouvements de soutien à la candidature unique du président de la République, Alassane Ouattara, à la présidentielle de 2015, étaient aujourd'hui chez le ministre Ahmed Bakayoko. Ils sont allés présenter leurs objectifs au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur RTU1. Conseil des ministres au palais présidentiel ce mercredi, placé sous la houlette du président de la République, Alassane Ouattara, au menu des sujets se rapportant à la vie sociale et au bien-être des populations. Viviane Aïmé. Risques liés à l'apparition de l'épidémie d'Ebola en Guinée et au Libéria, tous deux frontaliers de la Côte d'Ivoire, le recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré effectivement, la fixation du prix d'achat du cacao aux paysans pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril, autant de sujets ainsi que bien d'autres qui ont été examinés par le conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. De l'avis du conseil des ministres, aucun cas de maladie d'Ebola n'a encore été décelé en Côte d'Ivoire. Le conseil a néanmoins pris les devants en décidant des mesures sanitaires préventives et spécifiques en particulier dans les zones ivoiriennes aux frontières de la Guinée et du Libéria. Le recensement général de la population et de l'habitat a démarré sur l'ensemble du territoire national. Le conseil des ministres a félicité l'engouement manifesté par les populations et le soutien apporté par les autorités préfectorales et religieuses au bon déroulement de cette vaste opération. Le porte-parole du gouvernement a toutefois apporté à la presse les précisions suivantes, à savoir que le recensement général de la population et de l'habitat est différent de l'identification. Le recensement général de la population a un objectif de développement et l'identification est un recensement à but électoral. Le recensement en cours. Il est important de préciser que c'est une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est appliquée par tous les pays du monde. Et comme vous le savez en Côte d'Ivoire, le dernier recensement fait date de 1998. Autrement dit, dix ans après, en 2008, un recensement devait être fait. Chacun sait la situation que notre pays connaissait en ce moment-là, ce qui explique que six ans après, ce recensement n'ait pas été fait. Ce recensement est important pour notre pays parce que c'est ce recensement qui va permettre de remettre de la cohérence dans les schémas de développement sur lesquels nous travaillons en ce moment. Jusqu'à maintenant, nous travaillons sur des bases qu'on peut juger théoriques. Et il s'agit de confirmer ces bases-là avec ce recensement de façon à avoir des chiffres qui sont réels sur toute l'étendue du territoire. Et le porte-parole du gouvernement de qualifier de fausse querelle l'appel au boycott lancé par certains partis politiques à propos du recensement général de la population. Il faut sortir un peu des vues politiciennes de temps en temps. Ce que certains n'arrivent pas à faire, ce que nous déplorons. Même quand on est de l'opposition, il y a des postures qu'on prend qui ne sont pas toutes politiciennes. De temps en temps, il faut prendre des postures qui sont en faveur des populations, qui sont en faveur du développement. Et quand un acte est posé en faveur du développement, il faut l'approuver. On ne dit pas d'applaudir. Mais il ne nous faut pas dire des choses qui sont fausses. 750 francs le kilogramme de cacao. C'est le prix d'achat du cacao aux paysans fixé par le Conseil des ministres pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril. Le prix d'achat pour la campagne intermédiaire de l'année dernière était fixé à 700 francs le kilogramme. Les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire ne seront pas en reste de la dynamique de développement impulsée par le président de la République, Alassane Ouattara. En effet, un projet de loi sur la politique culturelle nationale dans l'objectif d'une meilleure protection du patrimoine national et d'une meilleure protection des droits d'auteur a été présenté au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Avant le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement, il s'est tenu à Yamsoukro la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO. La rencontre a porté sur plusieurs sujets, dont l'examen de conclusion de la réunion du comité extraordinaire du comité ministériel de suivi des négociations et les accords de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne. Alvor Assa. Cette 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, précédant le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la dite organisation, fera l'examen du rapport final de la réunion des ministres de la CDAO chargée de la sécurité sur la carte d'identité biométrique et la suppression de la carte de séjour. L'examen et l'adoption du rapport de la réunion du Conseil judiciaire de la communauté et surtout l'examen des conclusions de la réunion du comité ministériel des suivis des négociations sur l'accord de partenariat économique entre la CDAO et l'Union européenne qui a eu lieu le 17 février dernier à Dakar au Sénégal. Après plus de 10 ans de discussions difficiles, aussi bien entre nous au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour arriver à un compromis sur notre plateforme commune de négociation qu'avec nos partenaires de l'Union européenne pour aplanir les divergences et parvenir à un accord équilibré et mutuellement avantageux, nous voici enfin porteurs d'un avant-projet d'accord qui a franchi les étapes techniques et qui n'attend que les choix ultimes, celui des décideurs politiques à différents niveaux, à savoir le Conseil des ministres et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire et président du Conseil de médiation et de sécurité, Charles Dubicofi, a félicité l'ensemble des membres du comité pour le travail déjà abattu qui a permis d'obtenir plusieurs acquis. Notre rencontre de ce jour prend tout son sens. Elle nous offre en effet l'occasion d'amorcer une nouvelle phase de l'évolution des États membres dans un environnement de paix et de sécurité, excellent levier pour un développement économique et social bénéfique à nos populations. C'est à juste titre que la négociation économique et commerciale avec l'Union européenne et la question du tarif extérieur commun de la CDAO ont occupé une place de choix lors du sommet extraordinaire qui a eu lieu à Dakar, au Sénégal. Toutefois, pour Charles Dubicofi, de nombreux défis restent à relever. Il s'agit entre autres des menaces que représentent la piraterie maritime, le crime organisé et le terrorisme. Deux mouvements de soutien à la candidature unique du président de la République, Alassane Ouattara, à la présidentielle de 2015, ont été reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Il s'agit d'un mouvement composé d'Ivoiriens, de tout rends social et du ME 2020, le mouvement des maires pour l'émergence 2020. Ces mouvements ont, au cours des échanges, présenté leurs objectifs au ministre Ahmed Bakayoko et c'est ce que nous dit Hamza Diaby. Créer le consensus autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle, voilà le souhait du Monasco, le mouvement national de soutien à la candidature unique et du ME 2020, le mouvement des maires pour l'émergence 2020. Les membres de ces deux mouvements ont été reçus ce mercredi par Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est en train de travailler. Lorsque vous prenez votre voiture, que vous sionnez sur tout le territoire ivoirien, les réalités sont là, on n'a pas besoin de le dire, mais on le constate. Et donc avec cet élan, il est bon que les conditions soient créées pour qu'ils aillent jusqu'en 2020, achever les projets, les chantiers qui sont en cours et pour que les chantiers en projet puissent voir jour et être achevés jusqu'en 2020 pour l'émergence. Il s'agit pour nous donc, à terme, de faire en sorte que la campagne présidentielle soit une fête et que le président soit élu avec un suffrage au-dessus de 70% pour éviter toute contestation et faire en sorte que la paix puisse s'enraciner dans le pays. Au cours des échanges, le ministre d'État a été fait membre d'honneur du Monasco et les deux mouvements n'entendent pas baisser les bras jusqu'à l'abandon. Et la candidature unique du chef de l'État, Alassane Ouattara, était également au cœur d'une rencontre entre les députés du G25 et le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. Les échanges ont eu pour cadre la rotonde de l'Assemblée nationale. Le G25 poursuit ses consultations pour la candidature unique du président Alassane Ouattara et son élection au premier tour. Une vision que les membres veulent bien partager avec le premier responsable, Guillaume Kikba Fouri Soro, président de l'Assemblée nationale. Celui-là même, dont la position sur la question a été souvent objet de controverse. Ma position a toujours été très claire sur la question. Déjà depuis janvier 2012, j'annonçais que le président devait rempiler et donc devait gagner l'élection au premier tour. Je ne peux que donc les soutenir au vu, n'est-ce pas, du bilan du président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont été pionniers dans cette lancée et c'est pourquoi aujourd'hui je les ai reçus pour les saluer et les féliciter. resté depuis quelques semaines à travailler à la sensibilisation des autorités et des populations ivoiriennes afin de comprendre sa vision le G25 en tant que continuer sa mission mais cette fois en compagnie de qui se réclame qui se réclame désormais dès l'heure. Fauteuil Blanc est un rendez-vous mensuel initié par Le Quotidien Le Nouveau Riveil. Cette plateforme a eu pour invité ce mercredi le secrétaire général du RDR. Amadou Soumoro s'est prononcé sur l'actualité nationale, l'avis de son parti, l'alliance avec le RHDP et le transferment de Charles Blegoudé à la haie. Michel Digré pour le compte-rendu. Amadou Soumoro au fauteuil blanc du Nouveau Riveil sans détour, le secrétaire général par intérim du RDR a répondu à toutes les préoccupations des journalistes à commencer par les sujets qui font la une dans son propre parti. C'est vrai qu'on a devenu le sentiment qu'il y avait une guerre de sucessions. Voilà. Nous sommes là pour vous dire la vérité. Mais il n'y en a rien au RDR. De là à parler de pro-Soro, de pro-Amed. Nous sommes tous ici présents au RDR, nous sommes tous des pro-Ouatara. Si tout va bien dans la case verte, est-ce le cas au sein du RHDP notamment? Avec les cris de détresse d'Anaki Kobénan du MFA. Quelque soit ce qui a pu se passer dans le RHDP, vous constaterez toujours qu'une solution est toujours trouvée. Quelque soit ce que Anaki fait, il me l'a toujours dit, il dit à Madou je fais tout ça pour que mes grands-friens sachent que je suis là. Que moi aussi, je suis là, il faut qu'ils me regardent. Que sinon, le RHDP là, je ne quitterai pas. Parce que certains croient que quand je fais ça là, ils peuvent me récupérer. Personne ne pourra me récupérer. Je suis dans le RHDP, on va se battre, la casserole là, on a tous la main dedans, en tout cas, ma main va rentrer dans un matin. Le sujet qui divise en ce moment le plus l'opinion nationale et internationale a été abordé. Amadou Soumaoro a livré la position de son parti suite au transferment de Charles Blégoudé à la haine. Il n'a qu'à s'apprendre à ses avocats. Ses avocats n'avaient plus d'autre travail que tous les matins faire une conférence de presse pour dire, voilà, Blégoudé, on ne sait pas où il est, il ne dort pas aujourd'hui, il n'a pas dormi avant-hier. Et le président qui a, lui, un humain, il veut que tout le monde vive bien. Je pense qu'il était plus sage que Blégoudé ne soit pas à la haine. Là où c'est sûr, il n'y aura pas de traitement inhumain. Là où c'est sûr, tout le monde aura les preuves que là où il est en sécurité. Amadou Soumaoro rassure, le RDR est favorable à ce que toutes les personnes impliquées dans des crimes en Côte d'Ivoire soient jugées, quel que soit le camp auquel elles appartiennent. Le fauteuil blanc du quotidien Nouveau Réveil est une tribune de débat au cours de laquelle toutes les questions, même celles qui fâchent, sont abordées sans langue de bois. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire vient de voir le jour. C'est une plateforme de l'opposition composée notamment du PIT, du RPP et de l'URD. Ensemble, ces formations entendent consolider la paix et promouvoir la réconciliation en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. C'est l'un après l'autre que les différents présidents de partis se succèdent à la table pour la signature du communiqué final. Un geste qui confirme leur adhésion à l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, la plateforme des partis de l'opposition. Elle a pour mission de conduire des réflexions et de mener des actions en vue de promouvoir la paix et la stabilité politique du pays. Les participants ont convenu que l'Alliance instruira les dossiers sur le dialogue politique avec le gouvernement avec pour finalité d'assainir les relations entre le pouvoir et l'opposition, dénouer les situations conflictuelles et contentieuses qui les opposent, décrisper et apaiser l'environnement sociopolitique. Et le succès de cette mission requiert le concours de chaque parti membre de l'Alliance, selon Afin Guessant, le président de la toute nouvelle plateforme. L'Alliance que nous créons aujourd'hui est une nouvelle expérience démocratique qui prend une résonance particulière. Les défis sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Pour les relever, l'Alliance doit d'abord pouvoir tirer profit de l'expérience de chaque parti membre. Notre force viendra de la force de chacun de nous. L'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire est donc née ce mercredi 26 mars avec 11 partis politiques membres. Elle a une durée indéterminée. Audience à la primature, le premier ministre Daniel Cablon a eu une séance de travail avec une mission du FMI, mission conduite par le sous-directeur Afrique de l'institution. Il a été question de la cinquième évaluation du programme de la facilité élargie du crédit du Fonds Monétaire International. Hugues, Hervé Blé. Le BAMSI est l'organisation des producteurs exportateurs de bananes, d'ananas, de mangue et autofruits d'exportation en Côte d'Ivoire. Ses objectifs promouvoir, pérenniser et développer les cultures des fruits d'exportation que sont la banane, l'ananas et la papaye. Au premier ministre, les responsables de la structure qui est également engagé à promouvoir la diversification vers d'autres fruits ont présenté un ensemble de projets de développement pour les prochaines années. L'ensemble de nos projets de développement des plantations bananières dans le pays, nous avons des volets d'investissement concernant les petits producteurs, le développement de nouvelles plantations, des volets d'investissement concernant l'amélioration des conditions sociales et environnementales pour un budget d'environ 40 millions d'euros de subventions européennes que l'ensemble de la profession en Côte d'Ivoire s'apprête à investir dans les quatre prochaines années. Depuis février de cette année, l'OBAMSI entreprend de créer à Niakaramadougou un ensemble de plantations de bananes douces qui s'étendra à 500 hectares au plus tard en 2018 et devrait permettre la production dès 2019 de 20 000 tonnes de bananes destinées à l'exportation. Les investissements nécessaires à la mise en œuvre du projet sont de l'ordre de 4,9 milliards de francs CFA. Dans la page santé, la fièvre Ebola a sévi en Guinée voisine où elle a fait une soixantaine de morts. Des cas ont été également signalés au Libéria et en Sierra Leone. La Côte d'Ivoire comme bien d'autres pays est en état d'alerte. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour prévenir tout risque. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida Raymond Goudoukofi rassut sur les dispositifs de veille. Christine Menon. 87 cas suspects recensés et 61 personnes mortes en Guinée et au Libéria depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en février dernier. Les autorités sanitaires ivoiriennes sont en alerte d'autant que les principales villes touchées en Guinée font frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut absolument empêcher l'entrée en Côte d'Ivoire de ce virus qui se propage très rapidement. Nous avons malheureusement en dehors des frontières officielles des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Donc toute personne qui viendrait rendre visite à sa famille, cette personne-là si elle présente des risques de fièvre, que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés. Le dispositif de veille sanitaire consiste en six postes avancés déployés le long de la frontière ouest du pays. Il s'agit essentiellement pour ces agents mobilisés en urgence de détecter très rapidement tout cas suspect. Nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés, ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Les préfets des villes proches de la frontière guinéenne et libérienne sont en alerte, même niveau d'alerte aux frontières aéroportuaires. Le dispositif mis en place requiert néanmoins des mesures à prendre par les populations pour éviter la contamination. Il faut alerter. Le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes. L'Ebola est une maladie grave et très contagieuse. 90% des personnes atteintes de fièvre hémorragique décèdent au bout de 6 à 16 jours. Je vous propose à présent un gros plan sur l'Ebola, cette fièvre hémorragique mortelle, ainsi que les mesures prises par les autorités ivoiriennes pour empêcher que la pathologie s'installe sur le territoire national. Nous restons avec Christelle Menon. La maladie est identifiée pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo. Le virus tire son nom d'une des rivières du pays. On le retrouve plus tard en Ouganda, au Gabon et au Soudan du Sud. Ce n'est que récemment que la maladie fait son apparition en Afrique de l'Ouest. Le virus s'attaque à l'être humain et aux primates. Son réservoir naturel serait la chauve-souris. La fièvre hémorragique Ebola se transmet de l'animal à l'homme ou d'un homme à un autre par contact direct avec les liquides organiques, sang, sperme, sel et salive. Le virus se propage dans le sang et provoque une soudaine montée de fièvre accompagnée de fatigue, de douleurs musculaires, de maux de tête et de gorge. Viennent ensuite les diarrhées, vomissements et éruptions cutanées. Le foie et les reins sont touchés, surviennent après des hémorragies internes et externes. C'est la phase la plus critique. Elle aboutit au décès par choc cardio-respiratoire dans 50 à 90 % des cas. Il n'existe aucun remède. Le décès intervient au bout de 6 à 6 jours, mais les cas non mortels peuvent provoquer des séquelles neurologiques et des atteintes au foie et aux yeux. Le docteur Koulibaly Daouda, épidémiologue à l'Institut national d'hygiène publique, était sur le plateau du journal télévisé de 20 heures. Il est revenu sur les mesures de prévention mises en place en Côte d'Ivoire. On l'écoute. La première mesure, la plus importante, c'est la surveillance. Parce que notre stratégie vise à éviter la propagation de la maladie en Côte d'Ivoire. Puisque la maladie est aujourd'hui localisée en Guinée, nous voulons faire en sorte qu'elle ne rentre pas chez nous. Pour pouvoir détecter les premiers cas. toucher le Libéria. Voilà. C'est aussi un pays voisin. Justement. Donc, pour pouvoir éviter que la maladie rentre chez nous, la première mesure, c'est de renforcer la surveillance. Il faut mettre en place un système de surveillance au niveau des frontières pour que nous puissions détecter précocement les premiers cas. Et c'est déjà ce qui a commencé avec ces postes avancés qui ont été mis en place à l'Ouest. Donc, une fois que ce système sera en marche, nous allons procéder au contrôle sanitaire aux frontières. Donc, les cas suspects, les sujets qui vont présenter les signes de la maladie, c'est cela que nous appelons cas suspects, c'est-à-dire des sujets qui vont présenter une fièvre, des signes hémorragiques, des douleurs musculaires, et ainsi de suite. Donc, ces sujets-là sont considérés comme des cas suspects. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire immédiatement ? Ah non, une fois qu'un cas suspect est détecté à l'entrée, ce cas est isolé, et puis il est pris en charge, gratuitement, je l'insiste, il est pris en charge, il est isolé, sous des mesures rigoureuses de précaution. Les sujets contacts, ceux qui sont rentrés en contact avec lui, font l'objet d'un suivi épidémiologique. Nous changeons de registre pour parler d'un produit qui provient d'un arbre qui pousse à l'état sauvage dans les savannes arborées des pays d'Afrique. Il est utilisé partout dans le monde du fait de ses nombreuses vertus. Le beurre de karité est beaucoup prisé pour diverses raisons. Si certains s'en servent pour des soins de beauté, d'autres l'emploient au traitement de plusieurs maux, et c'est le cas du docteur Issyaka Kouriba, un guérisseur qui répare les eaux fracturées grâce au beurre de karité. Sidonie Davila et Michel Digré sont allés à sa rencontre. Nous sommes à Bromakote, dans la commune d'Ajamey. C'est ici, sous ce hangar, qu'Issyaka Kouriba reçoit tous ses patients. Ils viennent de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, tout âge confondu, pour bénéficier des bienfaits du karité. Nos grands-parents nous ont montré des soins avec le beurre de karité. D'accord ? Les soins avec le beurre de karité. Quand on les voit pieds cassés, bras cassés, ça nous fait picher. Ça nous choque. On veut les prendre. On a piché d'eux-mêmes. On veut qu'ils soient guéris. Une pratique très simple pour lui. Une fois la portion de beurre de karité prise, il l'étale sur l'endroit en question pour un massage dont le seul a le secret. convaincu de ses prouesses thérapeutiques, certains de ses patients vont jusqu'à voir en lui un envoyé de Dieu. J'ai eu un AVC. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, mon pied repond, mon bras, ça ne bougeait pas, mais aujourd'hui, j'ai dit béni au nom du Seigneur. C'est un ange que Dieu nous a envoyé. J'avais des problèmes de dos, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais même pas lever le pied. Et quand je suis entré ici, avec le docteur Isiaka, il m'a touché, il m'a massé, mais la nuit, j'ai dormi comme un petit ange. Aidé dans sa tâche par une équipe de près de 10 personnes, tous des bénévoles, ce tradit praticien exerçant depuis 1984 a finalement décidé de créer une ONG dénommée ONG Espoir Handicap. Ce lieu n'est pas méconnu des sommités du sport, notamment des footballeurs nationaux et internationaux. Les personnalités qui viennent ici, les joueurs, en tout cas, beaucoup de joueurs qui nous connaissent ici. Après, je vous appelle pour dire que vraiment nos pieds, les bras, vraiment, ça va. Dans ce petit hameau situé à Agamé Bromakote, l'on est loin d'imaginer le nombre de patients qui arrivent de partout attendant d'être traités. Mon fils s'est brisé le tibia droit. Je suis là depuis midi, depuis trois heures, j'entends. Issa Kakouriba arrive et ne repart qu'après que le dernier patient ait eu ses soins, parfois à une heure du matin. Tout se sacrifice pour combien de sous ? c'est que la famille, c'est la famille, c'est la famille. Ils n'ont pas demandé de l'argent, ils ne demandent rien. Compte tenu de la trop grande affluence sur le site devenu exigu et vétus, affluence suscitée par le succès et la réputation de ce médecin, l'ONG Espoir Handicap recherche auprès des autorités un endroit plus propice pour une meilleure prise en charge des patients. En plus de guérir les fractures, le beurre de carité peut servir dans divers domaines, à savoir les soins du corps, de cheveux et même pour les lèvres desséchées. Intéressons-nous à la préparation du prochain rapport de la Côte d'Ivoire sur la convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes dans ce compte-rendu de Gabriel Zani. Le bilan des actions en faveur de l'élimination des discriminations envers les femmes est mitigée. Pendant que des mesures fortes telles que la création du compendium des compétences féminines, le vote de la loi sur le mariage sont adoptés par le gouvernement, seulement 12 actions sur les 50 prévues dans le cadre de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, sont réalisées. Les acteurs de la promotion du genre se sont réunis au siège du Fonds des Nations Unies pour la population pour faire le point des activités menées en Côte d'Ivoire. L'égalité des droits entre l'homme et la femme est loin d'être acquise. Les femmes dans certaines régions du pays continuent de crier contre l'impunité et le règlement à l'amiable des cas de viol, a souligné la représentante au pays de l'UNFPA. Tous ces abus et les recommandations seront consignés dans le rapport Côte d'Ivoire sur la CEDEF, rapport préparé en partie ce mardi par les agents des ministères techniques et les partenaires. Il faut faire passer ce document au conseil de ministre parce que c'est là-bas que les propositions sont faites et la décision est prise non seulement pour son financement mais également pour booster tous les acteurs à jouer leur partition. La repression des auteurs des violences sexuelles, l'accroissement des budgets alloués à la lutte contre les inégalités entre les sexes sont parmi d'autres les actions prioritaires recommandées par le comité de la CEDEF. Pour le représentant de la ministre de la Solidarité, le gouvernement travaille à prendre en compte les questions soulevées par la CEDEF. Un mot de défense, un hommage a été rendu hier aux retraités des forces aériennes. La cérémonie s'est déroulée sur le tarmac de la base aérienne d'Abidjan. Elle a enregistré la présence du général de brigade firmé de Toleto représentant le général de corps Soumaïla Bakayoko et le colonel-major Kone Adama commandant en second de l'armée de l'air Hamza Diaby. Ils sont 102 sous-officiers et 20 officiers soit 122 ex-militaires. Ils ont servi l'armée de l'air avec loyauté et dévouement. Aujourd'hui qu'ils sont à la retraite, l'armée de l'air leur témoigne sa reconnaissance. Ce 25 mars, ces valeureux militaires des forces aériennes sont célébrés et honorés. Tour à tour, le lieutenant-colonel Touré Fama, commandant de la base aérienne d'Abidjan, le colonel-major Kone Adama, commandant en second de l'armée de l'air et le général Détoleto Firmin, chef d'état-major général adjoint des FRCI, ont témoigné à ces retraités la marque de considération de l'armée toute entière. À eux et à leurs épouses, ils ont adressé leur reconnaissance pour l'intérêt et la fidélité à cette force. Un geste salué par l'ancien commandant des forces aériennes, le colonel-major Secaillapo et tous les autres récipiendaires. Tous heureux de faire partie des premiers bénéficiaires d'une cérémonie d'hommage aux retraités de l'armée de l'air. Cérémonie qui porte désormais le nom Meno-Je pars en langue et brillée. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur RTÉ. Sous-titrage Société Radio-Canada